... Bonjour, bienvenue sur la cabane autonome ! Bonjour ! C'est encore nous, donc là on est là pour l'épisode 2 sur la série du photovoltaïque. Donc là, la question qu'on s'est posée et qu'on a voulu vous mettre un peu en chiffres, tout ça, ça va être un peu avec des chiffres, c'est « Faut-il devenir autonome ? » Alors, est-ce qu'il faut devenir... En électricité ! Oui, c'est pour ça qu'il y a marqué « photovoltaïque ». Ah, d'accord ! Tu vois, « photovoltaïque », « faut-il devenir autonome ? » Il n'est pas bien connecté, il fait gris dehors. Déjà, on va vous parler de notre système, pour le prix, parce qu'on a eu des questions aussi par rapport au tarif. Voilà, et puis l'étude qu'on va vous faire, là, c'est basé par rapport à notre système, quoi, pour pouvoir comparer. Oui, on va faire la comparaison déjà avec notre système. Donc, tu veux expliquer un peu le système, ou tu n'es toujours pas connecté ? Non, je suis connecté, je suis connecté. Allez, vas-y ! Donc, voilà, nous, on a un système avec neuf panneaux, ce qui nous fait 2500 watts crête. Neuf panneaux monocrystallins de 280 watts crête, chacun. Chacun, oui. Non, non, mais c'est bien de précision. Un onduleur hybride de 2500 watts. WKS, le onduleur hybride WKS. Oui, en 48 volts, voilà. MPPT. Ah, là, c'est des détails. Et après, donc, on a un parc de batterie 48 volts. 260. 260 ampères. Des batteries sont branchées en série et en parallèle, parce qu'on a un parc de 8 batteries. Oui, c'est des batteries de 12 volts, 130 ampères. Donc, elles sont par 4 en série et après, en parallèle. Et c'est des batteries au plomb. Oui, c'est du plomb calcium, donc des batteries à décharge lente. Stationnaires. C'est fait pour diverses usages, pour les camping-cars, les bateaux, les choses comme ça, et également pour le solaire. Et donc, le plus important, le coût de cette installation. Ah oui, l'argent, l'argent, toujours l'argent. Donc, justement, pour pouvoir comparer, ça va être ce qui a le plus intéressant. C'est ce qui est le plus important. Donc, nous, ça nous revient en autoconstruction à 4000 euros. Et donc, pourquoi on a choisi l'autoconstruction ? Alors, nous, on a choisi l'autoconstruction parce qu'en fait, on est dans une maison neuve. On a construit une maison neuve. Et donc, il fallait se raccorder au réseau. Et donc, ça, ça a un coût. Un coût qu'on coûte. Oui. Donc, quand vous devez vous raccorder au réseau, vous avez déjà, pour les travaux, vous avez ce qu'on appelle un branchement provisoire. Le coût de la chantier, c'est environ 450 euros. Oui, voilà. Qui est dans ces eaux-là entre... Ça va dépendre. Mais bon, il faut tabler sur 400 euros, voilà, avec le tableau, quoi. Et encore, si vous le trouvez à pas cher. Et ensuite... Le branchement définitif. Le branchement définitif, c'est dans les 1500. Donc, en fait, en gros, ça nous aura un peu... Le moins cher, c'est 1500. Attention, parce que ça peut aller beaucoup plus loin s'il y a beaucoup plus de câbles à faire. Ça va dépendre de la distance. Si vous avez un poteau, voilà, en limite de propriété, bon, ça va aller. Mais bon, et donc, nous, en gros, on en avait pour 1850 euros. Voilà. Donc, on s'est dit, bah... Plutôt que de dépenser cet argent en investissement perdu, On va essayer le photovoltaïque. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et on a fait aussi... On a autoconstruit notre système aussi pour connaître tout le mécanisme. Et comme ça, après, s'il y a un problème, on peut intervenir. Et on peut intervenir rapidement. Sans citer Enedis. Non, mais c'est vrai. Le raccordement, tout ça, ça prend environ deux mois. Sauf que pour les panneaux solaires, ça prend le temps de la livraison. C'est-à-dire à peu près une semaine. Oui, une semaine, oui. Plus le temps de l'installation, c'est-à-dire à peu près deux jours. Oui, c'est assez rapide. Voilà. Donc, à choisir, déjà, même au niveau temps, c'est rentabilisé. Donc, c'était plutôt pas mal. Et que, voilà, ça permet de... Il n'y a personne qui a à intervenir. On peut régler le problème dans l'heure s'il y a un problème. Pour l'instant, touche du bois et la cloche. Quand vous faites l'installation, vous allez maîtriser l'installation. Donc, si vous devez remplacer une pièce, vous saurez le faire. Vous allez en maîtriser le fonctionnement aussi. Parce que le WKS vous donne plein d'indications et de réglages. On ne voit pas une vidéo sur le WKS. Le WKS, c'est l'onduleur hybride. Et donc, du coup, comme vous maîtrisez l'installation et le fonctionnement, vous allez aussi en maîtriser la maintenance. Et donc, du coup, vous n'avez plus de coût annexe. Une fois que c'est installé, vous aurez juste à remplacer, par exemple, des batteries. Quand elles vont arriver en fin de vie. Et on vous fera aussi une vidéo. On va vous faire, dans cette série, pour vous dire un peu, parce que là, on vous parle de choses, mais pour que vous sachiez, on va vous faire une vidéo sur le WKS, enfin, sur l'onduleur hybride. Les fonctionnalités et tout ça. Et on va également vous faire une vidéo sur comment prolonger la durée de vie des batteries. Ou en tout cas, comment ne pas nuire à la longévité des batteries. Donc là, on va vous montrer l'étude qu'Eric a fait sur 25 ans. Vous vous dites, mais pourquoi il a fait sur 25 ans, alors qu'il est déjà si vieux ? Pourquoi tu as fait sur 25 ans ? En fait, je suis parti, je me suis dit, la durée de vie des panneaux, c'est, voilà, on les donne pour 25 ans. Donc, je me suis dit que ça serait une bonne base pour voir le coût de l'installation. Oui, parce qu'après les panneaux rendent un peu moins, quoi. Oui, ils perdent, ils commencent à perdre, voilà. Mais bon, sur 25 ans, ça nous va nous donner une bonne idée de ce que ça coûte et de pouvoir comparer, voilà, à des factures mentionnées. Donc là, moi, je vais vous expliquer le tableau, parce que si c'est lui, c'est incompréhensible, il avait réussi à me perdre. Donc, je vais essayer de l'expliquer. S'il me corrige, c'est normal, c'est que je n'ai pas tout compris. Donc, c'est parti. Ah, c'est parti, là aussi, là, mais il aime bien dire c'est parti. Donc là, on va partir sur une consommation qui coûte environ, au réseau, 20 euros par mois, pour que vous puissiez avoir, avec le prix des tarifs le plus bas, pour voir, toujours d'un point de vue seulement financier. Je tiens toujours à préciser, parce que ce n'est pas vraiment dans une optique de vie. Là, c'est juste simplement si vous posez la question financièrement. Donc, pour une maison déjà raccordée au réseau et qui veut se mettre au photovoltaïque, l'investissement, c'est 4 000 euros, pareil que pour une maison qui se met automatiquement au photovoltaïque. L'investissement reste le même. Cependant, pour une maison qui se raccorde, il y a aussi, pour nous, les frais étaient de 1 850 euros. Donc, comme vous pouvez le voir, le raccordement aurait coûté 1 850 euros. Donc, l'investissement et le raccordement, en gros, cette colonne-là, ça signifie que, voilà, c'est une maison déjà raccordée et qui passe au photovoltaïque, ben voilà, c'est juste les frais, c'est les frais du matériel. Donc, les 4 000, c'est les frais du matériel. Et comment on arrive à 1 250 euros à l'investissement, raccordement ? 2 150. 2 150, excusez-moi, monsieur le professeur. J'en prie. Pour une maison non raccordée au réseau et passant au photovoltaïque, Eh bien, en fait, on arrive à 2 150. J'ai du mal avec les tableaux. Pourquoi ? Parce qu'on a enlevé les frais de raccordement. Pourquoi on a enlevé les frais de raccordement ? Pourquoi on a enlevé les frais de raccordement ? Parce qu'on les a économisés. Eh oui. On les a économisés ? En fait, c'est le bon coin, la chaîne. Donc, déjà, là, on peut voir une première chose par rapport à la question qu'on se posait, c'est que si on n'est pas raccordé au réseau, en fait, déjà, c'est intéressant, de ce point de vue-là, de se mettre en autonomie. Par contre, je vois que tu nous as fait une case usure d'un chiffre relativement astronomique. Non, alors, c'est... Ouais, 5 250, alors ça, c'est sur 25 ans. En fait, c'est le... J'ai appelé ça usure. C'est le remplacement du matériel, c'est-à-dire les batteries et l'onduleur. Donc, les batteries, je suis parti, je crois, que sur 7-8 ans et l'onduleur tous les 10 ans. Voilà, donc, c'est en partant du principe que le matériel, il va tomber en panne, il a une durée de vie, il faut le remplacer. Donc, voilà, la colonne usure, du coup, pour ça, c'est de 5 250 euros. Voilà. Ce qui nous fait un coût total pour une maison déjà raccordée au réseau et passant au photovoltaïque de 9 250 euros, un coût mensuel de 31 euros. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'amortissement. Pour une maison non raccordée au réseau et passant au photovoltaïque, nous avons donc un coût total de 7 400 euros. Ce qui fait 25 euros par mois et par rapport aux 20 euros, bien évidemment, il n'y a pas d'amortissement. Donc, pour la maison raccordée au réseau sans photovoltaïque, ben voilà, c'est les 20 euros. C'est la base, en fait, c'est le prix de base. 6 000, ça fait 20 euros mensuels. Et pour une maison neuve se raccordée au réseau sans photovoltaïque, ça fait 7 850 euros. Donc, ça fait 26 euros par mois. Ce qu'on peut voir là, vas-y, fais-moi ta conclusion sur les 20 ans. Ben, c'est là qu'on peut comparer, en fait, les deux maisons qui devaient se raccorder. Donc, on voit, ben, celle qui s'est raccordée, ça fait 7 850, et celle qui s'est mise en autonomie photovoltaïque, 7 400. Donc, c'est un petit peu moins cher, mais, voilà, maintenant, ben, comme ça demande quand même, voilà, de, comment dire, de s'occuper du système, de le construire, de tout ça, nous, on se dit que c'est quand même pas super intéressant. Financièrement, ce n'est pas intéressant. Dans une idéologie, toujours pareil. Voilà, parce qu'on doit, on doit quand même tout construire, le système, l'entretenir, le maintenir, on a la responsabilité technique, on va dire, et de maintenance, donc, pour gagner 400 euros, au bout de 25 ans, c'est pas... C'est pas rentable, financièrement, pas. Donc là, on va passer sur les consommations de 40 euros par mois. Ça commence à chiffrer. C'est parti. Est-ce qu'on va être rentable ? Alors, toujours pareil, l'investissement, voilà, je ne vais pas vous réexpliquer, vous voyez le tableau, là, l'investissement, les années, c'est toujours sur 25 ans. Du coup, voilà, là, c'est toujours pareil. Ce qui change, en fait, c'est au niveau des coûts. Des coûts totaux. On voit, par exemple... Des coûts totaux, quand même. Un 0 plus 0, tête à totaux. Ça, il était pas mal, ça le marque. Ouais, il était surtout bien pourri, niveau maternel, quoi. Donc, sur les coûts, en fait, ce qu'on voit, c'est que la maison, déjà accordée au réseau, et passant au photovoltaïque, ça fait donc 9 250 comme sur les 20 euros. Ça n'a pas changé. Et du coup, c'est toujours 31 euros mensuels. Sauf que là, par rapport à une facture de 40 euros par mois, on a un amortissement d'environ 8 ans. On amortit le système en environ 8 ans. Voilà. Hé ! Hé, vas-y. Tout à fait. Je suis une lumière. Donc, pour une maison non raccordée au réseau et qui passe au photovoltaïque, donc c'est toujours 7 400, 4, c'est toujours un coût mensuel de 25, et il y a quand même un amortissement en 4 ans et demi. Voilà. Donc là, ça devient vraiment intéressant. Voilà. Notre système, à nous, va être rentabilisé, parce que là, on est parti vraiment de notre système. Dans 4 ans et demi, enfin, même plus maintenant, dans 2 ans maintenant, dans 2 ans, on aura rentabilisé notre système. Tout à fait. Bien, mais je deviens... Par contre, pour une maison raccordée au réseau sans photovoltaïque, on voit que ça chiffre à 12 000. Et que c'est 40 euros, donc, comme on a dit, de mensuel. Sauf qu'au photovoltaïque, on voit bien que c'est 25 et 31. Donc, même si on est déjà raccordé avec une facture de 40 euros par mois, ça vaut déjà le coup de se mettre au photovoltaïque. Tout à fait. Et donc, ensuite, pour une maison neuve sans raccordée au réseau, du coup, pareil, sans photovoltaïque, ça coûte un peu plus cher parce qu'il y avait toujours les frais de raccordement. Après, une fois qu'ils sont payés, il faut les dire... Là, on voit vraiment la différence des deux cas des maisons où on devrait se raccorder. En fait, là, on voit, on est quasiment du simple au double, en termes de coût total sur 25. Voilà. Du simple au double, t'as vu un peu... Ah, 7400, 13800. Ah oui, non, j'étais parti plus haut. Excuse-moi ! Je suis qu'une simple au double ! Nous allons l'excuser. C'est les jeunes. C'est sûr, je ne suis pas un vieux con. Nous allons passer maintenant ! On est désolés, il y a des chiffres, mais ça permet aussi de voir... Non, mais c'était aussi pour vous expliquer le tableau, parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Donc là, on se bat, nous aussi, pour l'expliquer, parce qu'on ne veut pas que ce soit trop lourdingue à la manière d'Eric, on veut que ce soit plutôt léger, comme moi. Donc là, on va passer pour un forfait de 50 euros par mois. Donc, toujours pareil, co-toto, 9250, donc 31. Donc là, on rentabilise, du coup, en 6 ans et demi, pour une maison déjà raccordée au réseau passant photovoltaïque. Pour une maison non raccordée au réseau passant photovoltaïque, du coup, on rentabilise en 6 ans et demi. En 3 ans et demi. 3 ans et demi. Voilà, 3 ans, 6. En 3 ans et demi, on rentabilise. Après, ce qu'on voit, par contre, c'est que la maison raccordée au réseau sans photovoltaïque, du coup, là, ça passe à 15 000. On est au double. Donc, on est au double en termes de coût. On est au double en termes de coût par rapport à notre maison. Et la maison neuve, ce sont raccordées au réseau sans photovoltaïque, c'est 16 850 euros parce qu'il y a toujours les frais initiaux de raccordement. Donc, ça nous fait des mensualités de 50 et 56 euros pour des maisons raccordées. Alors que pour nous, on est toujours dans la tranche de 25 ou 31 dans le cadre d'une maison qui est déjà raccordée et qui n'a pas les frais de raccordement. Est-ce que je me suis bien fait comprendre ? Tout à fait. Donc là, c'était pour une base de... C'est quoi, ça ? Non, mais voilà, je voulais passer là. Donc ça, c'était pour une base de raccordement... de 1850 euros. On a fait un autre truc du coup avec un raccordement à 3000 euros. Je ne vais pas vous montrer le tableau. Franchement, ça ne sert à rien. Ça ne va pas amener grand-chose hormis que ça a occupé Eric pendant des jours. Clairement, pour des factures à 40 et 50 euros par mois, vous rentabilisez en deux ans et des fois moins. Et pour un raccordement à 6000, vous êtes gagnant d'entrée de jeu parce que le raccordement à 6000 euros, comme Brian de la chaîne L'Archipel, s'il s'était fait le raccordement, il aurait été dedans en fait parce que les panneaux... Enfin, en tout cas, nous, on en a eu pour 4000 euros. Donc du coup, ça fait 2000 euros de B9. Donc avec ça, je ne sais pas, vous pouvez aller acheter... Qu'est-ce qu'il va faire avec son B9 ? Ouais, hein Brian ? Donc voilà, en gros, plus le raccordement est cher, plus ça vaut le coup de passer au photovoltaïque. Ça, retenez quand même surtout que les 1850 euros, c'est vraiment le tarif de base si vous avez une borne à côté du terrain, quoi. S'il faut aller creuser plus loin, ça sera toujours plus cher. Donc voilà. Donc on a enfin fini d'expliquer le tableau. Sauf que moi, j'ai tout le montage à faire. Ouais, mais moi, j'ai tout le montage derrière. Donc c'est pas gagné, tu te le gardes. Écoute, on va souhaiter bon courage à Idée, alors. Et donc, on va quand même expliquer faut-il devenir, du coup, autonome. L'autonomie, c'est bien. C'est intéressant comme conclusion. Non, mais l'autonomie, il y a quand même... Ça engage à certains trucs. Ça engage à être un petit peu bricoleur pour pouvoir gérer son matériel en cas de matériel défectueux. Parce que tu ne peux pas appeler EDF et dire, voilà, j'ai une panne et attendre trois jours qu'ils arrivent. Là, tu peux le régler. C'est un avantage. Quand tu connais ton système, tu peux le régler de suite. Mais si tu ne connais pas, voilà. Donc il faut être un minimum bricoleur et connaître son système. En tout cas, il faut connaître son système pour devenir autonome. Parce que sinon, ça va... C'est une perte de temps, quelque part. Ensuite, qu'est-ce que tu vois, toi ? Après, c'est un système... Si on compare par rapport aux réseaux, le photovoltaïque, c'est un système qui, une fois que vous l'avez installé, en fait, il n'y a pas de frais annexe derrière. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va venir passer chez vous pour relever le compteur. Il n'y a personne qui va aller rebrancher une ligne parce qu'elle est tombée. Voilà. Donc, en termes écologiques, c'est aussi très intéressant. Et il a oublié un petit truc, Eric. C'est aussi qu'en passant au panneau photovoltaïque dans une maison neuve, on n'a pas le consuel pour l'électricité. Oui, il n'y a pas besoin du consuel. On n'a pas besoin du consuel. Donc, ça fait encore des frais en moins. Oui, tout ça. Oui, c'est des frais qu'on n'a pas compté parce que là, c'est de l'ordre de 200 euros. Voilà. Donc, ça fait encore 200 euros. Et tu vas faire quoi avec tes 200 euros ? Enfin, 100 euros de gagné. On va faire un petit barbecque alors. Donc, voilà. En gros, il y a toujours des frais annexes que nous, on n'a pas. Alors, comme je disais, ça engage d'être un peu bricoleur. Ça engage aussi à s'autogérer parce que là, aujourd'hui, nous, il fait gris. Bon, on connaît notre système. Du coup, on sait ce qu'on peut faire et ne pas faire. Mais ça engage à s'autogérer et que les personnes, en tout cas, elles s'autonomisent. Oui, oui. Puis, on se responsabilise aussi par rapport à l'énergie. Vous voulez plus de détails quand même par rapport à ce que ça incite, ce que ça engendre, en tout cas, de passer au photovoltaïque ? Nous vous invitons à voir la première vidéo qu'on a fait sur le photovoltaïque parce qu'on a fait part en gris, part en gris clair, enfin, part en gris foncé, part en gris car et part en Versailles. Donc, voilà. Je pense qu'on n'a rien oublié. Mais là, ça m'a tellement pris la tête. Après, si on a oublié, on rajoutera dans une autre vidéo. Après, si, voilà, vous pouvez mettre des questions en commentaire, n'hésitez surtout pas. Si on ne peut pas y répondre de suite, on peut y répondre peut-être un peu, mais on va certainement faire une FAQ à la fin de cette série. photovoltaïque, enfin, la fin ou peut-être au milieu, ça dépend combien on a de vidéos parce que plus on parle, plus on voit qu'il y aurait quand même plusieurs thèmes à aborder et la liste des vidéos s'allonge. Donc, n'hésitez pas à mettre vraiment en commentaire vos questions. On se fera un plaisir d'y répondre. Tout à fait, les questions, de toute façon, elles sont enrichissantes parce que, justement, nous, il y a des questions qu'on ne se pose peut-être pas parce qu'on baigne dedans. C'est ça. Mais voilà, quelqu'un qui vient de l'extérieur qui ne connaît encore rien ou un système comme ça, justement, il va poser des questions pertinentes auxquelles on va pouvoir répondre à tous. Donc, c'est ça l'intérêt. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous si ça vous dit de découvrir un peu ce qu'on fait. Là, il n'y a pas que du photovoltaïque. Attention, ne vous abonnez pas juste pour vous attendre à du photovoltaïque. J'aurais un truc énorme à vous demander. Là, c'est de vous à moi. Eric, il n'existe pas. Et casse-toi. Si vous voulez qu'Eric se rase la barbe et se coupe les cheveux un peu plus, c'est un pas à zéro parce que je n'aime pas. Tapez un. Non, écrivez rase-toi la barbe, Eric, et coupe-toi les cheveux. et ça commence à faire beaucoup, là. Et ben, à bientôt sur la cabane autonome. À bientôt. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire.